Alors on va laisser la place à Kamala Mariusyanou, mais on se redonnera un temps de débat après, bien sûr. Donc là, on va partir. On n'est plus à Bordeaux. Mais on est dans le Tamil Nadu. Vous m'entendez, là ? C'est bon ? Pays tamoul en Inde du sud. Donc c'est loin, loin, loin de Bordeaux. Donc une société quand même... Le Paris, c'était de travailler justement dans une société plutôt, on dirait traditionnelle, même si je n'aime pas trop ces mots-là. Une société traditionnelle, rurale, plutôt, au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un district industriel du cuir, c'est-à-dire un endroit où le district industriel en géographie ou un cluster, vous avez aussi bien les tanneries que jusqu'aux usines de chaussures. Donc l'avènement, ça a été dans le contexte de la mondialisation, justement, l'arrivée de ces usines de chaussures dans un endroit, finalement, dans des lieux, dans des petites villes, des petites villes plutôt traditionnelles, et voir un peu l'impact que ça a eu. Donc je commencerai en disant cela, c'est que c'est vrai que les formes de violence sont très connues en Inde, on en parle beaucoup, c'est très médiatisé, on parlait des homicides pour d'hôtes, tout le monde connaît ces histoires, des viols, des infanticides de filles, des violences des rapports de genre, donc toutes ces formes de violences, je dirais, intimes qui sont liées au corps, depuis très longtemps, étaient des formes visibles de discrimination, largement étudiées, finalement, par mes collègues indianistes, anthropologues, notamment les collègues plutôt indiennes, parce qu'il se trouve que sur la question du genre, en France, et surtout dans le contexte indien, je suis quasiment la seule. C'est assez étonnant, alors que dans le milieu anglo-saxon, ce n'est pas du tout le cas. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est toutes les formes subtiles, justement, d'inégalités de genre, mais liées à l'espace. Alors là, vous avez très peu de travaux de recherche, ce n'est que très récemment, donc des chercheurs indiens notamment ont produit des travaux innovants, justement avec l'hypothèse que les places et les espaces étaient genrés, en partant du principe, justement, que le statut social, le statut de femme mariée, la caste, l'âge, l'emploi, la religion, les espaces privés ou publics, donc, incitent à adopter, ce que j'ai évoqué ce matin, une grille de lecture intersectionnelle. C'est ce qui est très important, avoir une approche intersectionnelle, donc, qui lie la race, la classe, là, en l'occurrence, la caste, la classe, le genre, la communauté, hindou, musulman ou chrétien. Il se trouve que dans cette zone-là, dans laquelle je travaille depuis une douzaine d'années, j'y vais régulièrement, on a toutes ces communautés-là. Donc, finalement, l'analyse en termes de genre, ici, a permis de retrouver, finalement, des pratiques spatiales du travail féminin. Ce sera une entrée privilégiée, pour moi, le travail dans ces usines de chaussures. Et la valeur économique des femmes, masquée, justement, par les discours et les représentations qui organisent les processus de construction de ces identités sociales. Donc, comme je vous l'ai dit, on est maintenant en Inde dans un contexte de mondialisation et de compétitivité internationale. Et c'est vrai que les employeurs préfèrent même installer leurs usines dans ces petites villes plutôt que dans les grandes villes, comme on a tendance à le croire là aussi, justement, pour optimiser leurs coûts de production avec des salaires très bas, beaucoup plus bas que si c'était dans des grandes métropoles, et bénéficier ainsi des économies d'échelle. Donc, dans mon travail, si vous voulez, recourir au prisme de genre reviendra donc à concevoir celui-ci comme un système de pouvoir social, certes, qui défavorise les femmes, mais à des degrés divers et de manière différente. Parce que le genre occupe, comme je dis, d'autres formes de rapport de pouvoir, en l'occurrence, la classe, la communauté, la caste et le lieu. Donc, cette recherche s'appuie sur une recherche depuis une douzaine d'années dans ce district industriel. J'ai eu l'occasion d'y retourner encore en août dernier, dans le cadre d'un autre projet, mais qui s'intéresse aux petites villes, ce qui m'a permis de continuer à travailler dessus. Donc, je commencerai par quand même un peu de géographie. C'est vrai que Guy en a beaucoup parlé, donc je cite Guy là. Donc, c'est vrai que cette géographie sociale, dans les années 70, introduisait bien les concepts d'espace de vie, d'espace social, avec justement Frémont, Chevalier, etc., Renard, et puis surtout Guy Dimeo, plus récemment, et Raymond de Sécher. Donc, ces travaux, alors que les travaux sur les espaces genrés ont été plutôt l'apanage des écoles nord-américaines, des écoles anglo-saxonnes, qui privilégiaient à ce moment les analyses de type l'économie marxiste radicale. On parlera alors de géographie féministe, géographie féministe. Et là, les travaux de ces géographes se sont attachés à comprendre pourquoi et comment l'espace participe justement à la construction d'une sexuation des pratiques et des productions d'identités dichotomiques entre les hommes et les femmes, en mobilisant justement à ce moment-là le concept de patriarcat et de façon concomitante la notion de sexe social, comme en parlait Nicole-Claude Mathieu. Donc, ces concepts, en fait, qui se sont bien inscrits dans des réflexions structuralistes, notamment. Donc, ces recherches en géographie féministes mobilisaient la théorie des classes sociales et les concepts de patriarcat, de sexe social, qui ont permis d'observer justement la place de ces femmes dans des différentes sphères d'activité. Et alors, on avait une vision très duale, je dirais même radicaliste de l'espace, où on mettait en évidence l'existence d'une opposition entre genre dans les pratiques et les espaces. Donc, ça se traduisait, cette dichotomie, je dirais en termes d'inégalité, inégalité d'accès aux espaces, aménagé par les hommes, etc. On en a largement parlé, inégalité des déplacements, accessibilité à la voiture familiale, etc. Inégalité dans les traitements salariaux. Donc, il y avait des espaces existentiels, comme on a dit tout à l'heure, les espaces privés du quotidien, qui étaient attribués historiquement aux femmes, et les espaces de vie familiale, de la maternité, du couple, etc., de l'environnement proche, et d'autres espaces plutôt publics qui étaient attribués aux hommes. Donc là, je ne reviendrai pas dessus. Donc, cette manière de considérer la dichotomie socio-spatiale peut paraître un peu dépassée aujourd'hui, comme on l'a vu, en tout cas dans notre contexte européen, occidental, surtout en France, où on sait que 85% des femmes aujourd'hui sont sur le marché du travail. Donc, c'est vrai que... Mais dans le contexte indien, on est un petit peu encore dans ce type d'espace encore dual, même si, on va le voir, comment l'arrivée des usines dans des petites villes peuvent justement faire changer les choses. Donc, les travaux des géographes ont exploré une structuration de l'espace qui dissocie bien cela. Mais aujourd'hui, on peut dire que les frontières, justement, sont diluées, ce qui amène à une autre conception, je dirais, de l'espace, non pas exclusivement dissymétrique, mais également partagé, des espaces d'entre deux, qui sont révélateurs, je dirais, de nouvelles formes recomposées de relations de genre. Donc, on a des espaces construits par une coprésence, en fait, des hommes et des femmes. Donc, comme, et là, je reprends les propos de mes collègues anglo-saxonnes, elles permettent donc, le genre aujourd'hui permet de s'interroger sur les frontières, justement, mouvantes, qui séparent l'activité de l'inactivité, le travail du non-travail, l'espace du travail, de l'espace domestique, la sphère publique de l'espace privé. Donc, on a, pour continuer, donc, ce contexte de globalisation, de mondialisation, qui impulse de nouvelles dynamiques économiques, en termes, justement, de localisation des entreprises, on dit ici des localisations, l'approche genrée, privée, publique, espace masculin, féminin ou espace de travail domestique, est à déconstruire en raison, justement, de cette porosité de ces espaces. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est l'interrogation. Donc, autre point important, le travail aussi, par l'entrée du travail, c'est aussi la mobilité. C'est vrai que la mobilité est un critère important aussi dans l'espace. Pendant longtemps, on a assisté à une invisibilité des femmes dans les études, justement, sur la mobilité spatiale, puisque les femmes étaient placées hors champs professionnels, assignées à des fonctions spécifiques. Donc, c'est en ce sens-là que l'intérêt d'une étude, je dirais, sur les mobilités, c'est qu'elle peut s'accompagner, justement, d'une analyse des perceptions, des représentations, des vécus que les femmes développent, justement, avec ces espaces urbains. Tout espace est porteur de valeurs positives ou négatives, comme on l'a vu, où il est plus ou moins hostile ou attirant, selon qu'il est perçu ou vécu par des hommes et des femmes. Donc, je milite aussi, comme je vous l'ai dit depuis le début, pour une approche intersectionnelle, puisqu'en analysant les interactions entre les relations sociales de classe et l'organisation spatiale de la production, notamment. Donc, on verra, justement, en adoptant une approche intersectionnelle, comment les identités, les pratiques spatiales dans ces petites villes indiennes se constituent en fonction, justement, de ces multiples variables que sont la caste, le statut, l'âge, etc. Donc, ce paradigme de l'intersectionnalité, qui a été conceptualisé aussi par Kimberley Crenshaw, théorisé par les féministes, d'abord les féministes de couleur, comme on dit, les féministes of color, permet de remettre, justement, en cause la fonction d'invisibilisation des rapports de pouvoir dans le concept de genre. Donc, il ne s'agit pas d'une théorie essentialiste, comme on voulait dire, justement, on a parlé des whiteness, il y a aussi les white féministes, ou d'un mantra multiculturaliste, mais plutôt d'un renouvellement, je dirais, moi, personnellement, je trouve, de la démarche universaliste, justement, dans l'objectif d'élaborer une pensée frontalière du métissage, justement, dont le caractère hybride s'inscrit en faux, justement, contre les essentialismes de genre, de race, de classe, de caste, etc., de territoire. Donc, cette réflexion sur l'intersectionnalité des catégories de genre, race et caste a très largement, justement, nourri le champ des études féministes post-coloniales, qui sont encore très peu mobilisées, je trouve, voire assez méconnues, surtout chez les géographes français. Donc, le renouvellement de la pensée sur l'espace en termes post-structuralistes a permis aussi aux féministes post-coloniales de penser l'espace autrement qu'en termes essentialistes. Et c'est vrai que ces études féministes post-coloniales ont contribué à enrichir ce concept de genre en tant que catégorie d'analyse, en fournissant, justement, de nouveaux outils théoriques et méthodologiques. Donc, si vous voulez, en tant que géographe, moi, et indianiste d'autre part, l'un des apports majeurs, pour moi, de l'analyse post-coloniale a été de déconstruire, justement, ces oppositions binaires de type Orient-Occident, la femme orientale, la femme occidentale, le masculin-féminin, la colonie ou la métropole, la tradition-modernité, le centre-périphérie, public-privé, oppresseur-opprimé, rural-urbain, etc. qui a été longtemps dominant dans le discours colonial, certes, mais aussi le discours néocolonial. On fait plutôt le constat, je dirais, que les hégémonies, aujourd'hui, sont plutôt dispersées, complexes et diversifiées. Donc, pour appliquer, justement, pour essayer de mobiliser, justement, ces théories et concepts, vous partirez de ce terrain, de cette vallée industrielle de la Palard. Donc, c'est toute cette partie, ce district qui se situe, justement, entre Bangalore et Tchene, donc, sur un corridor qui est... C'est deux villes qui font 7 millions d'habitants chacune. Et donc, c'est les petites villes. Quand je parle de petites villes, bien sûr, tout est relatif. Dans le contexte indien, on est bien d'accord. Petites villes, c'est moins de 100 000 habitants. Donc, voilà, c'est justement toute cette petite ville le long de cette vallée. Donc, moi, j'ai surtout travaillé de toute cette vallée-là. Donc, c'est un travail qui a été mené, déjà, il y a quelques années, avec des collègues de Hadès, justement, et plusieurs étudiants de Bordeaux. Ça fait chaque année, il y a au moins 3 ou 4 étudiants qui sont venus travailler avec moi. Donc, ce qui est intéressant, dans ce contexte de ces petites villes, plutôt, justement, en marge de ces grandes métropoles, de ces mégapoles, ce qui joue un rôle, ce sont, comme dit Amartya Sen, les institutions informelles. Quand il parle d'institutions informelles, c'est quoi ? C'est toutes les pratiques évoluées, assorties de règles stables, de comportements en dehors du système formel. Et c'est ces institutions informelles qui déterminent, dans une large mesure, les types d'emplois disponibles pour les femmes, ainsi que les conditions de travail qui y sont associées. Elles sont omniprésentes dans les interactions humaines jusque dans les sphères intimes de la sexualité, ces fameuses institutions informelles. Elles exercent leur influence de deux manières, soit directement lorsque les traditions, les coutumes, les normes sociales contraignent les activités de ces femmes, en les empêchant, par exemple, de créer leur entreprise, en allant à l'usine, etc., en leur interdisant des emplois dans lesquels elles pourraient côtoyer des hommes, en leur défendant de sortir seules de leur domicile. Et indirectement, c'est quoi ? C'est lorsque ces femmes n'ont qu'un accès limité à certaines ressources, notamment la terre, elles n'ont très peu accès à la ressource à la terre, à l'éducation, au crédit, à l'information, etc., qui sont finalement indispensables pour pouvoir concurrencer les hommes dans l'emploi formel. Donc, si vous voulez, dans les deux cas, les contraintes qu'elles subissent en termes de déplacement ou d'activité entraînent l'exclusion, justement, de certaines activités entrepreneuriales qui sont finalement la première étape vers l'indépendance, l'estime de soi, le libre choix, l'empowerment, comme on dirait dans le monde anglo-saxon. Donc, les femmes, souvent, appartiennent, elles sont plutôt de pauvres, dans le cas où, dans mon cas, elles sont particulièrement, et ces femmes pauvres, sont particulièrement affectées par ces institutions informelles. C'est vraiment un concept de scène qui est très intéressant, surtout lorsqu'elles doivent choisir entre le travail à leur compte à domicile éventuellement, puisque ça les oblige à rester allées, qui est moins rémunérateur, mais qui leur permet de combiner travail et obligations familiales, et le travail salarial extérieur, mieux rémunéré, mais qui contrevient à leur responsabilité familiale et aux restrictions sociales placées sur la mobilité de ces femmes. Donc, nos enquêtes dans ce pays tamoul ont bien montré qu'exercer une activité professionnelle à part entière pour une femme est souvent un déshonneur. Donc, nombre de femmes interrogées lors de mes enquêtes pensent que travailler à l'extérieur de chez soi n'est pas respectable, du fait qu'elles n'assument plus leur rôle traditionnel de mère, d'épouse, de belle-fille. Pourtant, la limite, souvent, entre le travail domestique et le travail rémunéré, est très difficile à définir, surtout dans ces petites villes, parce que les femmes, finalement, n'arrivent même pas à faire la différence entre les deux. D'où l'intérêt, toujours. Les statistiques ne suffisent pas. Il faut aller sur le terrain, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, pour se rendre compte, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'études statistiques en économie, notamment, de beaucoup de collègues d'économistes qui ont travaillé sur cette question du travail formel et informel. Quand vous parlez avec ces femmes, elles vous disent « Ah ben non, moi, je ne travaille pas. » Non, non, je travaille. Puis, quand vous allez chez elles, vous voyez qu'il y a un atelier à tisser, elles sont en train de fabriquer des bidises, en train de fabriquer des bâtons dansants, etc. Mais pour elles, ce n'est pas travaillé. Donc, voilà, c'est un peu... C'est pour ça que la limite, là, est difficile à définir si on ne fait pas des enquêtes. Surtout qu'en fait, ces usines... On a beaucoup parlé du travail des petites filles, enfin des filles de moins de 15 ans, qui est interdit. Mais en fait, on se rend compte via la sous-traitance. La sous-traitance, c'est quoi ? C'est sous-traiter aux femmes qui travaillent chez elles de faire, justement, ces semelles de chaussures, etc. Mais on voit qu'à ce moment, toute la famille travaille, notamment les jeunes filles. Donc, c'est une manière aussi de... Et on va vous montrer les usines en disant qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail d'enfant, etc. Vous voyez ? Donc, c'est une manière aussi de contourner la loi. Mais en même temps, ce n'est pas parce que ce travail extra-domestique, je dirais, est mal considéré dans cette petite ville qu'aucune femme le travaille. Loin de là, surtout parmi... Paradoxalement, c'est souvent parmi les castes les plus basses que les femmes travaillent, beaucoup plus que les femmes de castes plus élevées, parce que pour, d'abord, subvenir à leurs besoins, aux besoins de la famille, et petit à petit, on voit aussi d'autres... les femmes de castes intermédiaires qui travaillent. Donc là, on voit bien sur cette carte comment, réalisé par un de mes collègues de Hadès, Xavier Abelot, comment, aujourd'hui, cette vallée industrielle concentre 50 % de la production du cuir de toute l'Inde. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ça constitue la base productive des grands exportateurs indiens du cuir et des chaussures. Donc, c'est bâti sur une tradition, je dirais, plus que séculaire, de la tannerie. Et petit à petit, cette production s'est diversifiée. Et avec la mondialisation, elle est devenue une des industries importantes dans cette vallée. Et c'est sûr que ces changements s'accompagnent d'une flexibilité croissante caractérisée par une fragmentation des unités de production et avec une banalisation de la sous-traitance et une précarisation de cet emploi féminin. Donc, là, c'est, comme je vous ai dit, des villes de 50 000 à 70 000 habitants. Et on considère qu'il y a au moins 20 000 femmes qui travaillent dans ces usines. Donc, là, on a le... C'est la petite ville emblématique. Et c'est vrai, dans ces petites villes, c'est l'essor de ces usines qui a facilité aussi, dans ces petites villes, l'émergence du travail salarié féminin. Auparavant, leur mère ou leur grand-mère ne travaillaient que dans les champs. Et donc, on a eu une mobilité intergénérationnelle, de passer du travail agricole au travail en usine. Donc, ça a attiré non seulement les femmes, comme on a vu, des petites villes, mais aussi de tous les villages environnants. Donc, par la suite, j'ai mené au départ une centaine d'entretiens, entre 1999 et 2003, dans un rayon de 10 à 25 km de ces zones industrielles, tant dans les quartiers de ces petites villes que dans les villages environnants. Et ça a déjà fait l'objet de quelques publications. Et après avoir testé ce questionnaire guide, un petit peu, je l'ai formalisé. Et donc, là, après, c'est une étudiante indienne qui a travaillé dessus. Et elle a mené une enquête auprès de 300 femmes travaillant essentiellement dans ces usines. Et donc, voilà, dans cet échantillon, on a 57 % des femmes qui ont moins de 29 ans. Et vous voyez, le grand nombre d'elles ont même moins de 39 ans, 88 % entre 15 et 39 ans. Elles sont nées dans un rayon de 20 km. Elles ont changé de résidence pour plus de la moitié d'entre elles, pourquoi elles ont changé de résidence ? Parce que dans la société indienne, quand une femme se marie, elle part dans la famille de son mari. Donc, c'est pour ça que, là aussi, ça biaise les données sur les mobilités et les migrations, à partir du moment où on sait qu'une bonne majorité des migrations sont liées à des migrations de mariage, d'abord. Et en fait, beaucoup d'entre elles, elles sont jeunes, la majorité d'entre elles sont jeunes. Et en fait, beaucoup d'entre elles arrêtent de travailler dès lors qu'elles se marient. Si on comptabilise, 65 % ont dû s'arrêter de travailler parce qu'elles se sont mariées et accouchées et s'occupaient des enfants. Donc, déjà, c'est ce qui est intéressant de voir. Donc, vous voyez, ce profil sont majoritairement de castes hindous, plutôt de castes de religion hindoue, de castes intermédiaires, et travaillent essentiellement comme couturières dans ces usines. Et ce qui m'avait frappée, c'est que 80 % de ces femmes travaillaient pour la première fois. Certes, elles sont très jeunes, c'est l'âge qui fait ça, entre autres. À peine 20 % avaient changé d'usine. Et quand je suis revenue l'été dernier, on retrouve toujours la même constante. Ce qui est frappant en termes de salaire, là, je n'ai pas mis les salaires parce que je n'ai pas assez actualisé, c'est que les salaires, en fait, sont... On peut évoluer. C'est ça, alors que le coût d'inflation, l'inflation est très élevé. Et autant, il y a 10 ans, elles étaient ravies de travailler, autant aujourd'hui, elles trouvent que, quand même, c'est très, très mal payé. Alors qu'il y a 10 ans, elles trouvaient que c'était beaucoup mieux payé. Mais là, il faudrait faire plus d'enquêtes. Alors, quand on leur demande pourquoi elles travaillent, certes, la première raison, c'est pour se venir aux besoins de la famille. L'autre raison, c'est pour se constituer une dot, puisque la dot reste toujours importante. Et la troisième raison, c'est pour pouvoir se faire des amis et socialiser davantage. Et une minorité trouve le travail intéressant. Là, on a l'usine. Mais ce qui est étonnant, là, on a une usine de chaussures. Et parmi celles qui travaillent, si on leur demande « Mais qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme métier ? » toute une grande majorité m'ont répondu « Soit enseignante, soit infirmière. » Donc, et très peu, en fait, en usine. Donc, vous voyez, c'est toujours... Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette enquête, qui n'est pas terminée d'être exploitée. Donc, c'est un travail en cours. Alors, l'autre point intéressant, ce que j'ai voulu montrer dans ce travail, c'est que l'usine, dans ces petites villes, est un vecteur de mobilité, d'un nouvel espace de vie, voire peut-être, voire libérateur d'une certaine manière. Donc, comme on voit, la principale mobilité spatiale est une mobilité pendulaire de travail. L'organisation de ces navettes dépend, certes, de l'éloignement des usines. En général, elles effectuent entre 6 et 15 kilomètres quotidiens, soit à pied, soit à bicyclette, et soit en bus. Parce qu'en fait, les usines ont compris que pour attirer ces femmes qui sont dans ces usines, il fallait affrêter des bus. Donc là, on a... C'était les meilleurs moyens. Donc, ces usines, les plus grosses usines, ont des bus, soit en bus privés. Donc, en moyenne, elles mettent une demi-heure pour se rendre à l'usine, dans notre échantillon. 50 % prennent le bus de l'usine ou l'usine privée, et 40 % marchent. Donc, en moyenne, c'est 30 minutes à 45 minutes à l'aller, puis après, au retour. Donc, vous voyez, ces mobilités entraînent beaucoup de choses. Donc, elles ne font jamais seules, ce trajet. Elles se dépassent souvent en groupe avec leurs collègues ou leurs voisines. Et souvent, il faut le savoir, c'est la première fois qu'elles sortent, pour ces femmes, de leur espace domestique quotidien, sans, je veux dire, sans leur mari, sans leur père, sans leur conjoint, sans leur frère. Donc, et ces mobilités ne concernent pas seulement le travail, même si ce sont les plus importantes, parce que ces possibilités, donc, offertes par le marché du travail, sont le moteur d'autres mobilités circulaires qui favorisent, justement, l'ouverture des communautés, ces petites villes, sur le monde urbain. Donc, on voit sur cette figure comment les femmes qui effectuaient des mobilités quotidiennes de travail, se déplacent davantage pour faire les courses. Dans notre échantillon, c'est près de 50 % d'entre elles qui font les courses, et pas seulement les hommes. C'est l'occasion d'aller au temple aussi. C'est tous les vendredis, au temple ou à la mosquée. Voir des amis, et grâce à ce travail. Donc, on voit qu'il y a aussi une différence, quand même, entre les jeunes femmes célibataires et les mères de famille. Puisque les mobilités hebdomadaires sont plus importantes, finalement, pour les femmes célibataires. Alors, quand on pose la question de savoir si votre mari vous interdit de sortir, qu'est-ce que vous faites pour aller faire des courses, elles répondent à la grande majorité, elles obéissent aux injonctions du conjoint, mais 32 % quand même bravent leurs injonctions. Donc, on voit, finalement, ce qui est intéressant dans ce travail, comment les femmes et les hommes, finalement, petit à petit, deviennent visibles dans ces espaces publics, alors qu'on avait des espaces publics très masculins. Donc, les normes culturelles qui limitent la mobilité physique des femmes dans des espaces de proximité et légitimées aussi par le regard, aujourd'hui, social des autres femmes. Donc, on a... Puisqu'on est dans le contexte d'une famille, d'une joint family, d'une famille indivise, qui impose une promiscuité avec un contrôle social qui s'opère régulièrement, donc, s'extraire des lieux du quotidien incite à rechercher aussi une certaine forme d'invisibilité. Et c'est pour ça que le pourda, qui est la réclusion des femmes musulmanes, elle porte la burqa, qui existe aussi là, permet de contourner et de pouvoir aller travailler. Donc là, on a cette image justement de cette femme hindoue, là, une femme hindoue, et là, une femme musulmane, et là, ça doit être le père de cette dame. Donc, en principe, le pourda interdit aux femmes de sortir de chez elles, du quartier. Donc, en fait, pour éviter le regard des hommes, les femmes portent la burqa, que tout le monde connaît maintenant en France, dès qu'elles sortent de leur quartier, donc pour aller à l'usine. Et donc, afin de respecter ce pourda, les bus de ramassage sont réservés exclusivement aux femmes, et cette burqa, donc, leur permet, selon elles, de pénétrer cet espace public masculin qui leur serait, en principe, inaccessible. Donc, elles arrivent à circuler, et même les hindous me disent, finalement, les femmes en burqa arrivent à circuler mieux que nous, qui sommes découvertes. Donc, vous voyez le paradoxe. Donc, elles sortent plus facilement, elles vont voir leurs amis, etc. Mais dès qu'elles se rentrent à l'usine, évidemment, elles se dévoilent, parce que là, les chaînes de travail sont exclusivement féminines, puisque 90 % des ouvriers sont des ouvrières dans ces usines, et les patrons sont des musulmans, puisqu'il y a un problème par rapport au cuir à la vache qui est sacré pour les hindous et pas pour les musulmans, même si là, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Donc, ce milieu de l'usine, finalement, dans un environnement urbain, a favorisé les contacts aussi intercommunautaires, intercastes, et a affaibli, d'une certaine manière, les règles les plus rigides. C'est ce qui est intéressant aussi. Mais même si l'usine permet des contacts entre ouvrières, de castes différentes, de religions différentes, les relations amicales dépassent rarement le contexte de l'usine ou, à la limite, pendant le trajet, puisque, vous savez, on est encore dans un contexte où les mariages se font dans la même caste, dans la même religion, etc. Mais il n'empêche que ce travail à l'extérieur de l'espace domestique leur procure un sentiment de liberté mêlé d'appréhension, et donc c'est un moyen aussi de se faire des amis, comme je vous ai dit. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cet espace particulier. Donc, c'est pour ça, oui, je finis une minute. Donc, on voit bien que... Mais en même temps, le temps passé sur le chemin du domicile-travail, domicile, etc., a des répercussions aussi dans la vie familiale, puisque la perte de temps rallonge un peu plus la journée, puisqu'elle continue à s'occuper des tâches domestiques, à s'occuper des enfants, à faire le repas. Combien de femmes, j'ai vu, qui continuaient à se lever à 4 heures du matin pour préparer le repas, pour que les enfants puissent manger leur repas à midi, puisque, entre autres, alors que les hommes se retrouvent désœuvrés, puisque vous avez vu que la mondialisation, dans ce contexte-là, a favorisé les femmes, plutôt qu'au détriment des hommes. Les hommes qui sont obligés de migrer dans les grandes métropoles, notamment dans le secteur de la construction, puisqu'il y a un boom de la construction, notamment à Madras, à Cheney ou à Bangalore. Donc, finalement, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est de voir comment un processus cumulatif de mobilité et d'élargissement d'espaces de vie se met en place. Donc, les navettes de travail qui commencent par élargir l'espace de vie de ces femmes en ouvrant l'espace domestique à l'espace de l'usine, puis à la ville, et donc un nouveau réseau de relations. Donc, d'une certaine manière, là, on peut dire que l'usine est vecteur aussi d'une certaine libération. Voilà. Donc, c'était pour dire que, finalement, il est important de contextualiser, justement, les choses, de contextualiser notre recherche. Il ne suffit pas d'adopter une analyse purement en termes de classe, par exemple, comme on l'a beaucoup fait, nous, en France. mais il faut aussi avoir une analyse, une grille de lecture intersectionnelle pour mieux comprendre, justement, l'intersection caste, classe, religion, territoire. Merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?